Est-ce que je peux te poser une petite question ? Comment je vais faire cette course ? D'accord. Non, comment t'as fait pour vivre aussi longtemps ? Il conduit bien. Pas difficile, il va au-delà des limites imposées par les lois de l'adhérence, de la mécanique. J'ai jamais vu ça. Je peux tout faire en volant d'une voiture. Je vais te dire la différence entre nous. Moi, je connais les limites. Tu veux que moi, je sois au stand et que toi, tu sois au volant ? Tu te défends ? Merci. On verra ce que tu vaux en course. Je ne sais plus comment faire pour attirer votre attention. C'est réussi. Je suis en train d'explorer ma forêt vierge. Venez, je vous emmène voir une course. Impossible. Je suis médecin. J'ai des malades à voir. Tu ne veux pas améliorer ta conduite ? Quand on me parle en voiture, j'écoute. Mais personne ne peut me dicter ce que j'ai à faire. Évitez d'être pessimiste à son sujet. Il ne faut surtout pas l'effrayer. Il a besoin que vous le rassuriez sur son état. Après tout... Pourquoi est-ce que vous m'avez ignoré ? Je ne vous ai pas ignoré. Vous êtes son médecin. Quand un pilote a eu son premier accident grave, il perd une chose plus sérieuse que la vue, plus importante que les réflexes. Il perd ce qu'il a tenu cher au monde. J'ai couru avec les jambes cassées, des côtes brisées, les yeux qui me sortaient de la tête, prêts à exploser. Il perd le besoin. Le besoin vital de conduire à 300 à l'heure au bord de l'abîme. Je pense que tu es fini. Il faut combien de temps pour savoir... Si on est un as... Il faut que tu refasses une course. Ou si on a de la chance... Si tu remontes, c'est tout de suite ou jamais ! Sous-titrage Société Radio-Canada